Bonjour tout le monde, je suis désolée, ma montre était arrêtée, je croyais qu'il était 14h et qu'il fallait avoir 30 minutes de l'eau, c'est pas plus de l'eau. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc, cet après-midi, le thème de la discussion que propose l'Union départementale CGT, c'est autour de la question de l'exil et comment personne exilée, ou dans des lieux où la vie est très compliquée, comment la culture arrive à survivre, à réhéberger. Donc, on va débuter par la présentation d'un documentaire qui est tourné autour de ce que Nauar, qui donne le spectacle Égalité, mon théâtre, mon petit travail, pendant toute la durée du festival, le travail qu'il a fait dans un camp réfugié en Jordanie. On pourra avoir un échange à la suite de cette présentation qui suscite énormément à la fois des interrogations, des choses qu'on découvre, qu'on n'imaginait pas forcément, des conditions de vie, mais aussi... Voilà, je vous laisse regarder. Donc, on pourra avoir un premier petit échange autour de ce film. Je vous propose que dans le deuxième temps, Nauar nous parle aussi de comment il a pu recommencer à trouver sa place en France et avoir une pratique, la pratique de son métier, à la fois d'auteur et d'interprète de pièces de théâtre. Et puis, très naturellement, on basculera sur la question de comment se passe l'accueil des exilés, des réfugiés, dans votre république, et sa devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Ce qu'il en reste, c'est notamment avec l'intervention de personnes qui sont impliquées, pour une part, dans la régularisation de travailleurs sans papiers avec la CGT. Donc, Patricia Théjas qui est là. Et puis, Madame Foutus, si je ne sais pas, c'est la prénom qui est là. Isabelle qui, elle, intervient au côté de l'aide sociale à l'enfance. Le bras, là. Le bras, là. Avec le bras. Bon, je ne vais pas la connaître, mais ce n'est pas le bras. Donc, voilà, on va passer l'après-midi autour de ces sujets-là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on visionne le documentaire ensemble. Et puis, voilà, je vous dirais, en tout cas, qu'est-ce que ça vous inspire. Merci à vous. Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs, Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs, Merci à mes Tipeurs et 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 à mes Tipe Sous-titrage ST' 501 ... 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 On a fait taekwondo, on a fait taekwondo Je ne sais pas qui est responsable de ces enfants Et qui est responsable de ces enfants Je ne sais pas si je ne sais pas Une autre aille, nous avons appris un écho On a ajouté une échoel Enorné, nous l'en 역시 pour l'ahนะคะ La échoel lokale lui shakbir On a écrits pas entre ils C'est parti ! Pourquoi est-ce que ce qui m'a fait la première fois ? Pourquoi est-ce que ce qui m'a fait la première fois ? Maintenant, je me suis senti à la réponse sur le thème. Dans le public, en éclatement de la éclatement. J'ai eu l'adapté à l'agriculture. J'ai eu l'adapté à la piste chaînée, j'ai eu l'adapté à la piste, j'ai eu l'adapté à la piste, tout le monde est-il. Je suis l'adapté à la piste. J'ai eu l'adapté à l'agriculture. Cela est en train de faire attention qui ne lui a pas de l'éclat sur l'éclat, mais aussi après le crédit. Shakespeare a dit qu'ils puissent en éclatant dans le texte ou des garçons ou des gens qui pensent ? Ils font ça. Donc, je vais vous m'écrire une rédaction de Shakespeare en cours. Vous regardez une rédaction pour l'éclat de l'éclat. nous amelions les enfants avec leur famille le monde Gonnaisis tout le monde J'étais là-bas au sol J'étais là-bas à chaque fois à toute une autre objective et quand même C'est parti. 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 public, il est allé d'avoir la grande visite un jour et c'est les enfants eux-mêmes qui m'ont demandé de venir faire quelque chose avec lui, avec eux parce qu'ils se sont ennuyés et de fait j'ai essayé de profiter de mon statut de directrice de centre et donc avoir les pieds dans l'ambassade pour essayer de faire quelque chose, de financer quelque chose. De fait j'ai commencé par le HCR, on en reparlera tout à l'heure, c'était une voie de non-retour, même si par la suite ils se sont approprié le projet, ils ont mis leur étiquette et ils ont envié le nom de Morares. J'ai pris le drone par les cornes et j'ai pris une enveloppe Kraft et j'ai fait le tour des copains mais aussi des employés de l'ambassade et des diverses ambassades et institutions parce qu'on gagne énormément d'argent à l'étranger mais qu'on ne prend jamais aux autres. Donc voilà, l'attente, quand on dit des noms privés, c'est cette enveloppe qui passait et qu'il y avait des copains qui passaient ou des journalistes, parce que là pour le coup les journalistes ça les intéresse, c'est fun, on leur dit bah oui mais il faut participer aussi aux choses. Voilà, donc ça c'est pour ma part de travail. Et après la pièce, la présentation, non plutôt dans le concert d'Ali, c'est le service conseillement toujours. Et l'HTA aussi, il m'a viré de l'avant parce que j'ai fait des bêtises, toujours j'ai fait des bêtises là-bas et je suis avec les gens là-bas, voilà à fond, toujours on dit, il y a des pistons là-bas, c'est l'organisation, qui ont UNICEF, HCR, Oxfam, tout ou quoi d'autres. Oui, 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 il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, ça c'est le, on dit quoi, la source, la source là-bas c'est le conseiller, c'est tout le monde va là-bas, il faut faire les hôpitaux, l'école, c'est toujours, c'est parler, c'est pas, c'est, en vrai, c'est franchement, c'est rien, franchement, c'est rien. L'école là-bas, c'est la classe, par exemple, c'est 250 gamins dans la classe, 50 gamins dans la classe, tu fais quoi avec, c'est juste, voilà, c'est l'école d'Arabie-sur-Oudit, l'école, je ne sais pas quoi, de Couette, c'est juste le nom et l'argent, je sais, je ne sais pas, franchement, c'est un grand bordel là-bas. Donc, je dis non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut prendre cette, c'est la première tante, c'est, il a dit, il a dit, il m'a donné le temps, deux jours, après, il m'a dit, allez, je vais le voir, ça, voilà, c'est ça pour les taekwondo, si tu veux, si tu veux, deux heures par semaine, samedi matin, c'est le 9h, jusqu'à 11h, je dis non, c'est une pièce de théâtre, avec, sans enfants, c'est impossible, c'est ça, si tu veux, eh bien, voilà, on est après, comme il dit, le film, et à la fin, juste avant, il y a beaucoup de choses, en fait, je ne peux pas parler dans le film, parce que j'étais en Jordanie, c'est impossible de dire ça, qu'est-ce que je veux dire, oui, juste avant la pièce, une semaine, quelque chose comme ça, et c'est les gens de HCR qui sont venus, la pièce finie, on a fait, on est en train de faire les répétitions générales, c'est au 27 mars 2014, c'est une journée de théâtre dans le monde entier, vous connaissez bien sûr ça, c'est le 27 mars, donc c'est ça, le but de faire le 27 mars, c'est pour donner les biens, pour donner quelque chose, c'est symbolisé, voilà, symbolisé, c'est comme le camp de réfugiés, c'est, on a, c'est notre copine aussi, d'ailleurs, ça vous savez, là, elle a lu le mot de journée de théâtre, ça existe, ça, alors, ils sont venus, juste une semaine avant, il m'a dit, voilà, à la condition, tu fais la pièce, à la condition, il faut mettre le nom de HCR, McDonald, comme tout, je dis, ah non, s'il vous plaît, vous m'a verrez, vous m'a verrez, au début, vous m'a verrez, non, il n'y a rien, peut-être, je ne sais pas quoi, et bien maintenant, vous êtes là pour juste mettre le nom, quelle saloperie, on m'a dit, c'est ça la condition, soit O, ou pas, il dit, non, c'est, 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 cet terrain, c'est, c'est à nous, qui m'a dit, je dis non, et c'est la pièce, à nous, je dis non, la pièce, c'est pour les enfants, à nous, et c'est, on est, sur le, le camp, c'est à vous, comme les voyous, dégage, 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 j'ai verrez, elle m'a dit, le monsieur, Algérien, je me rappelle bien, Kavis, je me promets que tu ne crois aucune représentation, Kavis, je veux faire la pièce, on verra, on verra, on a fait la pièce, il y a beaucoup de détails, en fait, c'est, Bon, pendant cette semaine, il y a beaucoup de détails, mais détails de chez nous, c'est-à-dire les gars, les imams, je sais quoi, il y a beaucoup, mais enfin, on a fait la pièce en 27 mars, et c'était la dernière fois, j'ai rentré dans le Konzahdari, après, il m'a dit au revoir, ciao, c'est impossible, je retourne une fois, juste pour voir les enfants, il m'a viré, et après, il y a un diplomate français, il est venu avec lui, on s'appelle Québec, j'ai visité le Konz, avec lui, c'est lui qui fait le piston, je ne sais pas quoi, avec la maçade de l'Union, et j'ai visité le Konz, quelques, trois, trois heures, quelque chose, très, très vite, et les enfants, oh putain, franchement, c'est, 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 toutes les enfants, allez, promis-nous, tu reviens pour faire l'autre pièce, tu dis oui, 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 vous inquiétez pas, je reviens, promis, promis, ah ben, je suis le plus mon, mon monteur dans mon monde entier, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, franchement, j'ai essayé beaucoup, pour, 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 retourner le, c'est impossible, c'est l'idée, à la base, de faire, parce que Vanessa, la pause de Vanessa, c'est quatre ans, super, c'est la première, Shakespeare et Zatari, le deuxième, franchement, c'était, Molière et Zatari, après Carlo Gordoni et Zatari, après God, Zatari, on fait quelques temps, dans Zatari, et à la fin, c'est la quatrième année, on fait festival de zâtre, de diâtre. C'est ça l'idée, franchement. Non, 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 je ne voulais pas faire. C'était l'idée de départ. Juste un spectacle dans le camp. Comme après, il n'a plus pu rentrer, on a trouvé, enfin, il a trouvé un centre de rééducation de combattants où il y a eu un film documentaire aussi que tu as vu qui s'appelle « Romeo et Juliet donnent un moment de guerre » sur Arte. Et puis là, il a été viré par les voisins qui étaient aussi des services de renseignement parce qu'ils ne supportaient pas qu'il y ait de la musique l'après-midi. Voilà, c'est trop compliqué. Et puis finalement, l'ambassade de France a bien voulu nous écouter parce qu'ils étaient très contents. À la fin, ils ont été malins, les gamins. Ils ont fait un grand panneau avec, je leur ai donné le logo de l'ambassade. Ils ont dessiné « Merci à l'ambassade de France d'avoir aidé. » Ce qui n'avait rien d'officiel. Donc, ils nous ont prêté à la salle du Centre culturel français pour faire un autre spectacle. Donc, il y en a eu trois. L'idée de vous avoir présenté ça aujourd'hui, c'est juste, alors c'est l'expérience, je trouve qu'elle est belle, mais c'est surtout de montrer à quel point il est nécessaire au-delà de papiers ou de financements, etc., d'apporter un dialogue, et parfois par les choses qui sont plus simples, les pièces de théâtre, de la musique, et je ne sais trop quoi. C'est-à-dire donner la parole, ouvrir à la fois les parents, parce que c'est aussi ça. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, dans l'amphithéâtre romain, il y a une petite fille qui n'a plus le voile, elle a demandé à ses parents d'enlever le voile, elle leur a dit, mais une princesse ne porte pas le voile. Donc, elle en a eu le droit, c'était un pas, mais il faut savoir que dans des camps comme ça, dans des lieux de promiscuité, où il n'y a plus d'intimité, toutes les petites filles sont voilées, parce que les parents ont peur pour elles, en fait. Donc, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'intimité, et ce qui a vraiment dérangé, en fait, les organisations internationales, c'est que dans ce camp, ils avaient décidé au début de donner de l'argent et que les gens se débrouillaient. Effectivement, les gens se débrouillaient, parce qu'ils ont été malins, ils ont reconstruit des boutiques. Et donc, il y avait toute une avenue tente qui s'appelait les Champs-Élysées, Champs-Élysées. Ils vendaient tout. Et en fait, ça a déplu à la fois au HCR, qui s'est senti démuni, parce que normalement, ça aurait dû passer sur... Alors, le HCR, c'est le haut commissariat aux réfugiés, puis après, ça passe au développement. Je ne sais plus exactement quel est le truc. Et le HCR voulait garder ça pour lui, mais en même temps, ce n'était plus vraiment un camp qu'il fallait aider au quotidien, puisqu'ils avaient des magasins, ils avaient reconstruit des choses, ils vendaient même des robes de mariée. Et ils faisaient passer des choses, des tomates, etc. Donc, ils n'avaient pas le droit pour refaire des sandwiches qui remandaient sous des caisses de vêtements et de thon, ou de je ne sais trop quoi. Et du coup, on leur a interdit tout ça. Le bruit a été fermé. Et on a construit un supermarché. Je pense que ça doit résonner chez vous. On a construit un supermarché à côté qui appartient à un gros propriétaire jordanien. Et on leur a donné des cartes. Et ils ont le droit de dépenser leur argent que là. Voilà. Avec l'identification parveille. Voilà. Ça, c'est pour vous laisser entrevoir après ce qu'on peut faire en France. En fait, vous êtes déjà avec la commune qui est toujours très bien. Au début, quand j'ai rentré dans le camp, j'ai baladé un peu avec les gens là-bas. Justement, il y a des temps pour les gens pour les habitants. Et il y a beaucoup de temps pour... Comme mosquée. Justement, c'est combien de mosquées il est. Ça, c'est en 2013. À la fin de 2013. qui m'a dit quelqu'un, il y a 55 mosquées. Je dis, putain, pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites avec tout ? Ça va, c'est les Qataris, les Arabies souledites, c'est quelqu'un qui va envoyer de l'argent. Et en plus, en plus, en plus, la gouvernement aux jordaniennes qui donnait le permis de construire un mosquée comme ça. Vas-y, allez. Je dis, oh, d'accord. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, 55 mosquées. Pourquoi pas ? Je ne suis pas... Je suis contre. Je dis, voilà, c'est la première tente. C'est comme théâtre. Et peu à peu, on fait 3, 4, 5 temps de théâtre. Ça fait équilibrer quelque part. Elle m'a verré après, à la fin de la pièce. Et je demande après, en 2016, 2017, quelque chose comme ça. Je demande à mon ami, qui va aller autour du joueur. Il y a combien de mosquées ? Elle m'a dit 135 mosquées. C'est pas bon qu'il est. Il n'y a pas plus d'école. Il est loin de monde. Il y a plus loin de monde, oui. Parce que la politique est toujours de la punition. Si on fait quelque chose qui ne va pas... Si on a osé construire... Parce que la construction est interdite. Si on a osé, en secret, construire en terre battue, mais en fait, ils font des sortes de briques en terre battue séchée, et les construisent à l'intérieur des tentes. Parce que c'est interdit de construire. Donc, si on se faisait attraper en ayant construit ça, on était viré du camp, et on les envoyait dans un camp encore plus pourri que celui-là, en plein désert, ou alors on les renvoyait directement à la frontière. Dans ce pourquoi, quand même, il y a... Voilà. Les conditions sont tellement horribles que les gens, ils ne rêvent que d'un paradis. C'est l'Occident, c'est l'Europe. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Bien. En fait, ce que viennent de dire Vanessa et Navarre, ça met encore plus en évidence, malgré toute l'énergie, tous les obstacles qui se sont mis en face du projet, on voit à quel point la volonté, l'énergie que vous avez mise dans ce projet a quand même permis de réaliser quelque chose de quasiment impensable pour nous, Européens, qui souvent trouvons compliqué de réaliser des petites choses. Là, c'est une belle leçon de vie qui est donnée, quoi. Et dans le documentaire, du coup, je trouve sa conclusion un petit peu triste parce que, évidemment, la toile disparaît. Et puis, on voit... La fresque part à Washington. La tente elle-même, elle est vendue. Mais il ne reste pas rien, quoi. de l'aventure qui s'est passée. Et comme dans le documentaire, tu dis que l'objectif était de permettre de retrouver la joie aux enfants, c'est au-delà des enfants, c'est aussi des familles, des parents, comme c'est... Enfin, il y a quelque chose, un entraînement qui a dû se produire bien plus largement que les... Même si c'est non, les 150 enfants qui ont participé au projet, qui ont produit, c'est... Et ça rend aussi... L'image de début aussi du documentaire où les enfants repartent de ciel, je trouve qu'elle est aussi assez représentative de le retour du rêve, enfin, la possibilité de... parce que là... Ouais, ça, 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 c'est pas réglé. Donc là, peut-être que dans la salle, il y a des... des envies de... de dire quelque chose. Moi, comme David. Comme David. tout d'abord, merci de dire avec le sourire des choses tellement terrifiantes. vous allez pourtant le sourire et... Moi, je me demande comment faire partager cette erreur aux gens autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire sans rentrer dans le cycle du fric qui marche bien, d'ailleurs, là-bas, comme ici, est-ce que les citoyens ont conscience de cette erreur qu'il y a ou est-ce qu'ils sont tous dans leur petit conflant, comme moi, d'ailleurs ? Moi, je pense que c'est tellement terrible que la fin un peu triste correspond bien à la réalité. La vie qu'on leur fait subir est triste, y compris pour les enfants. Bien sûr, ils ont source de désespoir, les enfants, mais pour l'instant, comme tu disais tout à l'heure, il faut quand même qu'ils demandent la permission à leurs parents et quand on terrorise les parents, comment ils peuvent rendre leurs enfants plus gays ? Alors, c'est ça, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette terreur soit partagée au-delà de ces immigrés nous emmerder ? ? Oui, moi, d'abord, saluer le travail, c'est vrai que la situation a dû être compliquée, très compliquée, et il faut bien vivre pour toi, parce que c'est des enfants de ton pays qui sont là et qui sont arrachés à leur terre d'origine des petits dits. Dans mon pays, j'allais à l'école, j'allais à la maison, moi, je crois qu'il y a le combat qu'on a amené et qui, à la fois, sur comment aujourd'hui cette situation ne le perturbera pas, parce que malheureusement, c'était il y a 10 ans, ça, et ça continue. et c'était inscrit dans un process qui ne gêne personne, en tout cas, dans les premiers dirigeants, d'amour, qui ne gêne personne, tranquille, on laisse la situation comme ça, c'est des gamins qui vont grandir, arrachés à leur pays, arrachés à leur famille, et qui, pour certains, le petit, il est mort, le petit, là, à main, c'est affreux, parce qu'il ne mange pas, parce qu'il ne mange pas, parce qu'il ne mange pas, c'est pire que ça, oui, c'est bien, Oumam, il est tombé, en fait, ils creusent des trous, et ils mettent une vache pour récupérer les os, pour essayer de planter des tomates, et il est tombé dedans, et il n'y avait personne pour récupérer, de tout, voilà, comment on continue à regarder ça, et puis, deuxièmement, c'est, comment dans nos pays, avec la richesse qu'on a, la possibilité qu'on a, on n'intervient pas mieux, et on n'est pas ceux qui pourraient se dire, mais je dois aller un temps, on va dire en Europe, pour peut-être envoyer un peu d'argent, on va payer, mais pour qu'il fût mieux, et comment, ici, on interdit, mais de quel droit, c'est ça qui me, comment nous, on peut continuer à se battre, justement, pour des jeunes, des jeunes adultes qui veulent venir travailler ici, ils ont le droit de venir ici, pendant un temps, pour après, pour construire avec nous, pour pouvoir retourner dans leur pays, etc., c'est ça qui m'a. je peux te rappeler l'histoire du petit sous-marin du Titanic, il est paru combien de milliards on a dépensé pour lui, le même jour où il y a un bateau avec des migrants qui a coulé en pleine mer, et on les a laissés mourir, et noyé, on s'en fout. après, c'est nous, c'est le décal, c'est comment on peut, c'est ça qui peut, c'est ça qui peut, on arrive à gagner avec les salariés, les citoyens et les autres camarades, c'est comment, on continue à porter ce travail-là, cette parole-là et ce lien nécessaire d'entraide pour pouvoir, on sait, là, c'est parce que ça se table depuis des décennies, c'est la situation, mais, je voudrais dire quelque chose, je pense que c'est une volonté politique, parce que, quand il n'a pas dû accueillir plein d'Ukrainien en France, il n'a pas à comparer les réfugiés des exos, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais je veux dire qu'il y a eu tout un tas de choses qui se sont mises en place pour pouvoir accueillir correctement ces personnes, voire même à la préfecture avec des zones dédiées, parce qu'il y a des gens qui arrivent en même temps pour que ce soit vite résolu, pour qu'ils se mettent vite à travailler, pour qu'ils soient vite intégrés, c'est possible, je veux dire, la phrase, on ne peut pas accueillir la misère du monde, c'est qu'on trouve ce qui n'a aucun sens, du début jusqu'à la fin, depuis on, qui n'existe pas, parce que c'est lui, en fait, déjà, au départ, accueillir, c'est pas très compliqué, quand on veut accueillir, on accueille, toute la misère, moi je trouve un truc magnifique dans ce film, c'est que, quand on dit la misère, on a l'impression d'une masse de personnes miséreuses qui vont déferner sur notre pays, mais c'est pas ça du tout, c'est des enfants en plein de vie, plein de possibilités, plein de richesses, et quand ceux qui arrivent qui arrivent à parvenir jusque chez nous, on a connu quand même un certain nombre, mais c'est une richesse pour notre pays, ils travaillent, ils font des tas de choses, ils se... je veux dire que l'intégration c'est pas compliqué en vérité, c'est pas compliqué du tout, il suffit, et ils travaillent, ils mènent leur vie, ils n'ont que cet anguille-là en fait, voilà, donc c'est une volonté politique, moi je pense, le fait que la chose est possible. ça marche, ça marche, permettez-moi de vous remercier pour ce brillant exposé, c'est... en fait, je suis tellement... ça m'a tellement touché parce que, en fait, je suis grandement aussi au Sénégal, dans un village, et je sentais à travers ce film, en fait, cette énergie, cette chaleur, que moi aussi j'ai vécu et j'ai communé avec les enfants de mon village, parce que, en fait, on était des étudiants, bon, on était des élèves déjà, on partait, on sortait du village pour aller au grand-ville, et après à l'université, mais dans l'instant, on revenait toujours au village, on essayait parce qu'on voyait carrément qu'il y avait un grand dépassage avec ceux qui sont dans les villes et ceux qui sont dans les villages, et donc du coup, cette énergie, moi aussi, personnellement, je prenais des initiatives avec les jeunes et on les partagait avec ces enfants. Donc, mais en fait, en grandissant, on sent qu'il y a un poids aussi qui pèse sur toi et des responsabilités. Quand on est enfant, on peut se contenter, voilà, tout enfant a besoin à être dans la joie, à grandir dans ce milieu favorable. Mais quand on grandit, on sent qu'on a des responsabilités et c'est devenu en fait notre cas. Et quand on commence à avoir des responsabilités, il faut aller chercher aussi comment aider ta famille, comment aider aussi tes enfants, les enfants qui comptent sur toi, surtout quand on est aîné. Et donc, du coup, ça nous a poussé à sortir notre pays parce qu'on a étudié jusqu'à master. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus favorable pour nous d'aller à l'extérieur, mais favorable, pas financièrement, mais favorable parce qu'on a les diplômes nécessaires. Et donc, du coup, vous savez comment on vient à l'extérieur avec la famille, c'est pas le parent qui donne parce que, voilà, mais c'est la famille qui revoue. Et nous, c'est comme ça, moi, que seulement je suis venu et ça peut être généralisé pour tous les étudiants étrangers aussi. Et si arrivé en France, on a des responsabilités parce que on commence à avoir une autre vie qui n'est pas la mienne. En fait, la vie que nous connaissons chez nous. Là-bas, vous êtes avec la famille, si vous avez besoin de trucs, voilà, papa, maman, mais ici, c'est vous qui gérez même votre vie. Toutes les démarches administratives, c'est vous qui le faites. Même si vous ne connaissez pas, vous êtes obligés de s'adapter à ce qui se passe. Et pourtant, on essaie de s'adapter. Et au-delà de cette pression qui existe ici en France, il y a une pression sociale aussi qui nous lie avec nos parents. Parce que dans l'instant qu'il y a des gens qui cotisent pour ça pour que vous veniez en France et que vous avez des frères et soeurs derrière et que la maman est aménagère et n'a pas de salaire, vous êtes obligés d'étudier et de travailler. Et donc, du coup, franchement, c'était, c'est une pression énorme que nous vivons ici. Et récemment, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai basculé dans le monde du travail alors que moi, j'étais étudiant à l'université et surtout, on est arrivé au mauvais moment parce que c'était la période de la pandémie de COVID-19. Et donc, du coup, moi, j'avais arrivé là-bas et heureusement ou malheureusement, j'avais trouvé un CDI, mais j'étais étudiant et peut-être que c'était un métier qui n'était pas en adéquation avec mes études. Mais l'entreprise a fait de telle sorte qu'elle a obtenu l'autorisation de travail. Et donc, du coup, pour nous, l'autorisation de travail signifie que les organismes ou les organismes compétents de l'État ont étudié le dossier et nous ont délivré l'autorisation de travail. Nous avons commencé à travailler pour aider la famille aussi et pour se couvrir. Et malheureusement, ça a mal fini parce qu'on a tous été victimes de deux QTS, c'est-à-dire d'obligations de l'OQT de territoire. Et ça, c'est énorme quand même. C'est dur parce que là, tu vois ta vie basculer dans un mauvais sens. T'as plus de projet, t'as plus de vision et c'est énorme. Et pourtant, avant que je ne vienne en France, chez moi, au village d'ailleurs, j'ai accueilli beaucoup de jeunes français parce qu'il y avait des... On était en... On avait des partenariats avec l'école de commerce de Lyon. Et je vous assure que lorsque les jeunes, des vêtements de jeunes en 18 ans, 20 ans, lorsqu'ils venaient chez moi, j'habitais l'université parce qu'on m'appelait. Oui, viens au village, viens. Et je les faisais visiter pratiquement tout le Sénégal. Et je vous assure qu'avec tout ce qu'elles vivaient, tout ce qu'elles voyaient, elles admiraient, elles nous donnaient des conseils et franchement, ils étaient très contents. Et moi, lorsque je suis venu en France, ça fait que, bon, c'est pas pareil, mais heureusement, bon, on a des soutiens, on a des syndicats qui nous soutiennent dans ces périodes de difficulté. Et au cœur de l'espoir, on pense que, voilà, il y aura une vie meilleure comme ça, le futur. Merci. Patricia, vraiment, je suis venue justement sur la vidéo. Oui, donc, le cas de Daniel et Jean-Marie étant thématiques dans ces deux dossiers dont on s'occupe avec la CGT du département. Et ça boucle avec tout ce que tu as dit. On voit comment, je vais utiliser les mots que j'utilise pour la CGT, on voit comment le capital, parce que c'est ça dont on parle, compris dans le camp, j'ai bien entendu, des business, comment le capital va se servir des gens, et pour nous, des travailleurs et des travailleuses, au gré des besoins du capital. Et ça pose, et vous l'avez bien dit, la question des frontières, tu es cousin, mais tu n'as pas de papier, parce que si tu as des papiers, tu as des droits. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, on parle de travailleurs sans papiers. En fait, les papiers, on dit ici, tout autour du ventre. Par contre, ils n'ont pas le titre de séjour qui doit se donner d'un travail. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est vrai que ça peut être source d'aliénation, mais c'est aussi source d'émancipation. Et on le voit très bien, dès qu'on travaille légalement, qu'on a un revenu, on a une liberté d'aller et venir, de vivre sa vie, de prendre un appartement, de partir en loisir, de s'offrir une pièce de théâtre, etc. Et donc, s'agissant de nos deux camarades, ce qui est le plus cynique, c'est qu'en 2020, pendant la pandémie, on travaille dans le commerce, dans la logistique. On applaudissait ces travailleurs et ces travailleuses. Et aujourd'hui, ils sont redevenus invisibles et on les maîtrise. Et ce qui est terrible dans leur dossier, c'est qu'ils ont tous les critères pour être régularisés. Tous, tous les deux. On a monté des dossiers, ils sont carrés, voilà. Mais, en France, ce n'est pas une loi, c'est une circulaire. Donc, ça veut dire que c'est le préfet qui, en dernier ressort, va décider si, bien qu'ils aient tout pour être régularisés, ils vont l'être ou pas. Et dans ce qu'a dit le camarade, quand on ne veut pas régulariser, on va trouver toutes les raisons. Donc là, on va dire, oui, non, mais il fait de la logistique, mais il a un bac plus doux, donc ça ne va pas avec, sauf que pour manger, pour se loger, etc. Voilà. Ah oui, non, mais il a été étudiant. Alors, il a rentré en France étudiant et puis, il n'était plus étudiant, il a triché, il a voulu travailler, etc. Et donc, en fonction, en France, en fonction des départements, vous avez des préfets et des préfets qui régularisent assez, je dirais simplement, ce n'est pas open bar non plus, mais ça se fait, notamment dans le 06, qui n'est pas le département le plus à gauche qu'on connaisse. Et vous avez des... Non, mais parce qu'on pourrait penser, les Alpes-Marne me disent, on pourrait penser qu'en fonction de la couleur, etc. Non, c'est vraiment en fonction des équipes préfectorales, des préfets, des préfets, et puis, il y a ce sentiment de toute puissance, je pense aussi, le préfet, la préfète, fait comme il, elle, le décide. D'ailleurs, c'est marqué dans la circulaire, c'est à discrétion. Voilà. Donc, on continue le combat, les camarades sont partis sur... Je suis là ! Voilà ! Et... L'égalité, la Poglana ! Je voulais juste ajouter à mon propos quelque chose. Quand je disais, c'est le capitaine qui décide, il faut que vous sachiez exactement que à l'automne, à l'automne, la Commission européenne va proposer une directive ou un règlement, on ne sait pas encore. Le mot est horrible, je vous demande les camarades de m'excuser, ce n'est pas le mien, de créer des réserves ou des réservoirs. C'est un réserve ou réservoir. Talons. Ça veut dire que la Commission européenne va dire, voilà, en Europe, problème démographique, on vieillit, je suis un exemple. Les femmes ont un 7, un 6, enfin, un couple, un 7, un 6, un 6, un enfant par femme. ça veut dire qu'on vieillit plus vite et finalement, entre guillemets, il n'y a pas de renouvellement. Donc, se pose la question de repeupler l'Europe. D'où le mot réserve, réservoir. Très cynique. donc, il ferait venir sur critères des travailleurs et travailleuses hors Union européenne et ils appellent ça talent. Alors, j'ai eu l'occasion de leur poser la question, je dis, c'est quoi le talent ? Je dirais, est-ce qu'un ou une aide à domicile qui aide une personne en situation de handicap, c'est moins talentueux qu'un chimiste de plus 12, etc. à dire, non, non, mais le talent, c'est avoir des compétences. En fait, voilà, c'est juste qu'ils vont choisir au gré des biotops, c'est-à-dire, en Allemagne, on a besoin de ça, en France, on a besoin de ça, en Espagne, de ça, etc. des talents et ça va être examiné de l'art dans quelques mois. Donc, c'est pour vous dire que le capital a bien la main mise sur le marché du travail. Il est en train de faire son marché, y compris pour recopler la vieille Europe. C'est très cynique. Voilà, donc nous, on se bat au quotidien dans nos organisations, mais c'est vrai que ce genre de moment-là, je pense, aiderait aussi à conscientiser, comme dit le camarade, à sortir de des clichés, en fait, qui montent très fort en France avec l'exposure de l'extrême droite. Oui, c'est un témoignage. L'exemple d'Isabelle des Ukrainiens, l'exemple de l'accueil des Ukrainiens est une évidence. On a su, on a créé des conditions qui plus est. Aujourd'hui, personne ne sait dire où sont installées les Ukrainiens. Il n'y a pas de... qui ne sont pas visibilisées. Alors que dans le sens inverse, tu es suivant l'origine du pays d'accueil, il y a des stigmatisations qui sont mises en place, des mécanismes pour rendre visibles des populations qui, parfois, pourraient mener une vie aussi douce et tranquille, si tant qu'elle le soit, que n'importe qu'elle habite dans notre pays. Et ce n'est pas le cas, mais c'est de la pure fabrication. comme c'est dit. Et la question, voilà, pour le monde syndical, de se battre pour les droits des travailleurs, quelle que soit l'origine, la couleur, la profession, etc. C'est bien déjà ce combat-là de l'égalité pour tous, indépendamment de l'histoire qu'on a pu avoir et qui précède. Donc, leur tourne, on a encore un petit peu de temps. Et puis, sur la question du vocabulaire, c'est horrible, mais c'est aussi un affichage décomplexé de ce que le capital a l'intention de faire. Les humains ne sont plus des humains. On est des objets, des machines à produire et à l'autre bout. Si on ne produit pas, si on n'est pas intégré dans le milieu du travail, là, on ne compte plus. C'est aussi la stigmatisation qui est faite sur les personnes qui perçoivent leur revenu minimum, le RSA, qui pour 500 euros par mois, on va leur demander de fournir un travail, alors ils n'osent pas dire un travail, une activité en votre partie, un travail gratuit, alors que quand on est dans la survie en touchant 500 euros par mois, on a une chose d'affaires qu'à aller chercher comment on va faire les dizaines de kilomètres pour s'en rendre sur le lieu ou on va nous assigner une présence obligatoire. On continue la discussion, Patrick ? Le seul truc que je voulais dire, c'est qu'il y a 40 ans de ça, dans des administrations, dans des entreprises, on avait ce qu'on appelait le bureau du personnel. Le bureau du personnel, c'est-à-dire que c'était des personnes, c'était donc des êtres humains qu'on recevait. Et à 40 ans, on a changé le terme, c'est devenu le bureau des ressources humaines. Et le mot dit, et on rejoint la directive européenne, de réservoir humain, suivant les capacités, suivant les machets. Et si la ressource humaine est épuisée, on la jette, on en reprend un autre. Parce qu'il y a du monde d'opportunités et il y a une non-reconnaissance de l'être humain. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Ce que je trouve frappant dans le film et dans la discussion, c'est quand même la complicité de certaines organisations humanitaires, d'organisations gouvernementales, qui, derrière la charité, ne font pas de la solidarité, mais font du business aussi. Et les gens, souvent, ont tendance à dire « mais moi, tu sais, je les connais, je les aide, parce que tous les mois ou tous les ans, je donne quelque chose pour… » sauf qu'après, ils ne s'inquiètent pas de savoir « au mois d'argent, qu'est-ce qu'on en fait ? » Et souvent, ils disent « oh, mais tu sais, quand je vois la parroge, quand je vois le commissariat, par exemple, le boulot qu'ils font, ils sont des statistiques, certains trucs. » Alors moi, j'ai beaucoup travaillé dans le logement social et là, on s'aperçoit que c'est que du vent, quoi. C'est-à-dire qu'on sort statistique sur statistique. Le problème, c'est qu'une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les exploite ? Comment on fait pour faire changer les choses ? Et derrière, effectivement, on s'aperçoit. Et donc là, quand on voit des communautés possèdent les loger un peu mieux que ceux qui se sont logés, qui vous disent « mais dans le camp où j'étais, de là où je viens, oui, il y avait un grand magasin qui s'était installé. Il y a des représentants de produits pharmaceutiques qui venaient vendre à certains. Il y avait plus de chapelles, enfin, pas de chapelles, de mosques. de mosquées que d'école. Et ensuite, on voudrait que lorsqu'ils arrivent en France et qu'on essaye de les mettre dans des endroits un peu mieux que ceux qu'ils ont connus, leur préoccupation, c'est pas forcément d'aller à l'école. C'est sûr, on ne leur a pas appris qu'on pouvait aller à l'école. Que les imams, quand ils arrivent, ils les écoutent parce que c'est eux qui leur ont fait une partie de leur éducation. On va dire « tu vois, toi, tu as bon cœur, mais regarde, ils ne t'écoutent pas. Non, attendez. On va revenir aux sources. » Et je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et ils se disent « mais quand même, tu sais, tous les mois, moi, je donne quelque chose, je suis pour eux, mais il faut arrêter. » On est sur de la solidarité. Arrêtez de nous parler de charité. Ces organisations, elles devraient être mises au banc des accusés. Elles ramassent du fric et elles ne font rien derrière. On n'a jamais aucune aide quand on installe quelque chose de… loger un sans-papier, entre guillemets, parce que tu as raison, ils ont des tonnes de papiers, sauf le bon. Il n'y a jamais le bon. Il faut créer des trucs exprès pour qu'on puisse loger des gens parce que dans le logement social, il faut que tu sois français. Donc, il y a tout un système qu'on peut créer. Il suffit juste… C'est au-delà de la volonté politique. C'est expliquer aux gens… Enfin, peut-être revenir à une source que les gens ont perdue. Qu'est-ce que ça veut dire tendre la main les uns aux autres, la solidarité et tout ? Alors, tu as raison, sur les Ukrainiens. On a énormément, à l'heure d'aujourd'hui, d'Ukrainiens qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus de papier, qui ne savent plus où aller, des familles éclatées. Sauf que là, maintenant, on n'en parle plus parce qu'ils sont… Voilà. Sauf s'ils sont pour Erdogan ou pour, je ne sais plus, Zalazenski. Donc, voilà où on en est. Mais moi, j'en veux énormément toutes les organisations qui sont censées aider à l'intégration. Alors, intégration, je ne suis pas d'accord avec le mot intégration dans tout son sens parce que quand il y a une culture, il y a une culture. Et que c'est dommage qu'à un moment donné, on dise aux gens, tu vois, ils se regroupent en ghetto. Moi, le plus gros ghetto que je connais, c'est celui des riches. Ce n'est pas celui des immigrés. Vous essayez d'aller à Neuilly, vous allez voir, ça, c'est un vrai ghetto. Je ne pense pas que dans les bars de certaines cités en France, ce soit des ghettos. Donc, c'est là. C'est une culture qui se perd, une vraie culture de ces pays-là, quand même. Parce que là aussi, je veux bien que tu montes Shakespeare et je trouve ça admirable. Putain, mais il y a des auteurs qui ont écrit de ces pays-là qui sont fantastiques, quand même. Il y a une culture ancienne. C'est une des cultures les plus anciennes de ces pays-là. Et on est en train de la perdre et de leur dire non, la vôtre, elle ne vaut plus rien, c'est la note. Alors qu'on me dire je ne sais pas combien. C'est la question pourquoi j'utilise Shakespeare. J'ai bien compris. Ça, j'ai compris pourquoi. Voilà, donc moi, c'est ça. C'est des organisations internationales insupportables. Oui, oui. C'est le but au début de 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 attraper tous les médias pour voir le qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est interdit en général de filmer de machin. Ils sont venus les médias sont venus pour filmer la pièce mais la même tombe ils sont filmés il y a du coup des des avantages d'après qui sortent mais c'est ça c'est ça la que vous m'ont une Jordanienne toujours c'est on est toujours bien on est toujours bien c'est le roi toujours bien mais qu'est-ce qui se passe dedans ? Non, non, non c'est des cousins c'est des cousins c'est ça c'est de la merde c'est, il n'y a rien il n'y a rien vous faites rien c'est franchement là-bas les gens c'est comme les motons comme les motons malheureusement c'est nous je suis d'accord que les les éliminations internationales particulièrement les plus grosses franchement je les déteste il y a des gens très bien qui travaillent dedans évidemment après c'est aussi le problème d'alliance internationale voilà où Noir le dit très bien dans l'égalité finalement à chaque fois qu'il y a une décision hop il y a des vétos et puis on dégage et on continue à travailler avec des états voyis pour ne pas dire autre chose ou criminels et peu importe sur l'idée de Fred qu'est-ce qu'on pourrait faire moi j'ai eu la petite expérience il y a trois jours ou quatre jours je vais leur parler de trois gamins des roms syriens qui voulaient absolument voir Noir et alors au début ils se sont arrivés avec l'affiche arrachée ou un autographe rentrée faire la révolution dans le théâtre j'aurais dit non non ça ne va pas se passer comme ça vous venez etc je vous invite parce qu'au début j'aurais dit vous avez déjà vu du théâtre il me dit non madame jamais vous allez venir du maire on n'a pas d'argent vous ne payerez pas et ils sont venus le lendemain ils sont venus tout fini pourtant ils voulaient être au premier rang là c'était le plus beau genre de leur vie et nous intermittents du spectacle enfin pas moi mais les gens qui travaillent là au festival d'Avignon on ne serait pas capable d'offrir quelques places à ces enfants tous les jours aux enfants des quartiers aux enfants des migrants est-ce que ça ne serait pas une meilleure manière plutôt que de donner de l'argent peut-être à la limite au HCR ou à l'ONU ou je ne sais trop quoi on peut faire une collecte et proposer aux gens de payer une journée au théâtre je vais essayer de faire je vais passer non Christian c'est pas ton tour c'est pas ton tour il y avait Jérémy moi ? non ? je crois que tu me dis c'est Gilbert c'est Gilbert qui va nous dire de moi et juste brièvement en rapport à ce que vient de dire Vanessa cette année on a justement pris contact avec le Secours Populaire pour proposer des séances que la CGT prenne en charge une dizaine de places sur plusieurs journées sur le spectacle en fin de matin et en fait on n'y est pas arrivé parce qu'il y a un obstacle culturel qui fait que les familles qui sont aidées c'est beaucoup plus déjà de notre responsabilité on les a invités un peu tardivement ce qui fait qu'ils n'ont pas pu suffisamment pas eu assez de temps pour diffuser l'information mais on se heurte aussi un obstacle culturel parce qu'on vit quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds au théâtre des familles qui peut-être n'ont jamais mis les pieds à être amoureuses parce qu'ils vivent dans les quartiers à la périphérie et voient derrière les remparts enfin un monde qui n'est pas le leur donc il y a des obstacles extrêmement importants à lever et là en un temps trop court on n'y est pas arrivé mais on n'abandonne pas et l'an prochain on va tout à l'heure oui oui mais c'est en général c'est en général alors il existe des associations je ne sais pas si elles ont tout court mais dans la vignonne il y avait il y a déjà une dizaine d'années en arrière il y avait des classes d'enfants qui étaient à l'univers au festival qui étaient accompagnées mais c'est vrai que ça doit être une préoccupation de faire partager parce que le milieu artistique les arts le théâtre c'est idéologiquement très éloigné de la vie du citoyen ordinaire qui n'a pas eu la chance d'avoir accès une première fois à un spectacle à un spectacle vivant et il y a tout un chemin à faire en accompagnement à faire pour la bonne fonction je ne sais pas où on se situe mais si c'est au niveau de l'UD je pense qu'il y a un travail tout au long de l'année à faire avec des associations de quartiers ou avec des élus de quartier pour travailler à ça et arriver à faire ou des moments alors il y a le festival mais il y a le reste du temps aussi où on peut faire des spectacles ici et inviter des enfants des quartiers ou autre c'est des choses à réfléchir il me semble que la commission culture de l'idée elle a de pouvoir travailler et proposer des choses comme ça voilà moi c'était pas là-dessus que je voulais non j'ai écouté c'est magnifique le travail que vous avez fait c'est magnifique j'avais vu quelque chose il y a quelques années des enfants qui étaient venus aussi d'un camp palestinien mais je ne sais plus lequel qui était venu à la barbière avec des enfants et qui avait peut-être du Liban je ne me rappelle pas exactement où c'était mais c'était magnifique et ils savaient les comédiens tout l'encadrement avait canalisé la colère de ces enfants le vécu de ces enfants dans une représentation théâtrale où ils représentaient leur vie leur vie ceux qui vivaient les attaques tous les jours les morts etc et c'était quelque chose de magnifique mais moi je suis un peu partagé quand même je suis un peu naturel d'un peu pessimiste d'un écophage mais je vois d'un côté ce qu'on essaie de faire un petit peu les reculs manifestes qu'on a depuis des années sur les idées de solidarité de partage de partage d'humanité on est en recul on c'est syndicalement mais politiquement on est en recul de partout et en face à partir du moment où nous reculons les hommes avancent et ils avancent pour tous les constats qui ont été fait tout ce qui a été dit jusque là les mosquées qui se multiplient à Syrie mais en Jordanie mais ici aussi les églises parce qu'il n'y a pas que les mosquées il y a toutes les églises et tous les intégristes religieux qui sont en train de monter en flèche la montée de l'extrême droite et je trouve que on est mou qui gaspe dans tout ça on est un peu les bras valents on est mou excuse moi on est mou et on est les bras valents devant des situations qui mériterait peut-être qu'on repousse les manches et qu'on monte les âmes voilà c'est parce que sinon j'entends le constat des hommes et des autres et puis ça me fait passer à la chanson d'un copain de la retraite à deux balles voilà on est impuissant on n'y arrive pas ils sont forts en face et ce fait c'est plus la peine de se battre on est mort il y a tout qui est organisé le capital a organisé le travail tout ce qui est expliqué tout et je pense qu'on a besoin d'être un peu plus incisif et un peu plus un peu plus dur que ce qu'on est certains parlent de banqueur on en connait la position on en connait mais voilà je ne sais pas si à un moment il ne faudrait pas l'action allez gentil le se convaincre entre nous de débattre alors c'est bien on apprend réciproquement on apprend des choses entre nous mais bon on est convaincu au départ plus ou moins il n'y a pas grand chose qui nous sépare mais on est mort de guerre des gens convaincu déjà comment on fait pour aller chercher les autres ceux qui ne le sont pas ceux qui sont opposés à nous et qu'on pourrait quand même est-ce que est-ce que c'est simplement la vôtre pour le thé est-ce qu'on s'organise au marge est-ce que voilà il y a tout un tas de questions comme ça qui me font être un peu noir à ce moment être un peu pessimiste je ne vais pas répondre d'une manière je ne vais pas me faire mais c'est pas grave je ne vais pas me faire vous me faire ne frappez pas après on est un peu égoïste et on sort pour notre retraite je suis d'accord moi j'ai fait la grève j'ai jamais dit etc et puis pour les autres on ne sort pas pas beaucoup moi je suis une génération de ne touche pas à mon pote aujourd'hui ça n'existe plus il y a eu des jeunes la dernière fois à ex qui faisaient une manif justement contre le racisme et bien ils se sont fait défoncer la tronche par des mecs qu'elle voulait et personne n'a rien dit voilà donc si on ne fait pas et comme moi je le dis à ma fille quand tu vas manifester tu vas avec la CGT parce que tu ne risques rien mais bah oui parce que je sais que c'est organisé mais en même temps il faudrait sortir pour autre chose que pour la retraite seulement on n'arrive pas à les bouger les gens le bateau qui a bougé il n'y a pas eu de bon moment de rouleur ils s'en foutent Macron est bien et personne ne sort de manifester aussi pardon moi ça nous interroge individuellement et quoi si tu vois Christian tu passeras le micro à quoi ça tombe bien puisque la première chose c'est que je crois que Fred est très bien intervenu la première chose à faire c'est de se poser une question et c'est peut-être ça qu'on peut faire dans nos syndicats quand il y a des réunions et quand on le peut poser cette question de la migration peut-être mais surtout du malheur des autres et du malheur du monde et du malheur extérieur à nous pas seulement de nos retraites pas seulement de notre confort mais se poser la question et peut-être dans nos réunions poser la question quand on le peut et même si c'est pas facile parce que c'est pas les sujets qui nous manquent syndicalement c'est pas les sujets qui nous manquent et ce que je veux dire aussi c'est que on est dans un dans le cadre d'un festival de théâtre et je tiens d'une part à dire que la pièce que tu joues est très forte sur ce plan de l'art et c'est aussi une des manières le théâtre d'interpeller les spectateurs sur ce qui va se passer et je crois qu'on le fait en tout cas la commission culture de l'UD 84 le fait et j'attire attention sur le spectacle que fait Paul aussi sur la différence c'est peut-être pas la migration mais c'est la différence et la migration c'est aussi de la différence et bien Paul Van Roo je vous parle de la différence non non je vous parle de sinistre peut-être mais je pense quand il y a une maladie il faut la nommer nommer le mal moi ce que je peux vous dire par rapport à ce sujet c'est l'expérience que j'ai eu il y a assez longtemps mais quand même elle reste marquée il se trouve qu'avec Isabelle l'habitait à la rue de Marseille et pendant pendant sept ans je me suis occupé d'un atelier de théâtre pour adolescents dans le quartier réputé très difficile du Plandao le quartier nord de Marseille et le constat que j'ai pu en faire est le suivant j'ai pris ces gamins à l'entrée en sixième je les ai laissés ils avaient passé une bac qui était pas mal ils étaient une quinzaine mais j'ai été au premier rang pour voir le travail de sape qui était fait de tous les côtés je m'explique j'ai eu déjà une algarade avec un certain monsieur Gaudin qui m'a dit c'est très bien parce qu'on avait eu un prix de théâtre avec cette troupe de théâtre on avait eu un prix de l'essai au linge avec la préoccupation du Pando et il m'avait dit c'est très bien ce que vous faites monsieur Fructus c'est très très bien parce que quand même vous vous occupez ces jeunes je ne peux pas agir parce qu'on n'est pas un sparadrap on payait de la culture et de l'art nous monsieur le maire nous ne sommes pas un sparadrap il m'a regardé qu'un projet mais ce qui est terrifiant dans cette période je m'en veux dire sur sept ans d'un côté bon il y a le pouvoir politicard je dirais Gaudin c'est pas un politique c'est un politicard qui était là mais il y a eu aussi d'un autre côté on a été pris le centre social dans lequel je travaillais a été pris en tenaille entre deux mâchoires entre deux éléments du mâchoire il y avait d'un côté le monde des imams et d'un autre côté il y avait le monde des dealers et ces deux groupes se sont mis ensemble pour foutre en l'air le centre social c'est à dire que moi j'avais des gamins qui venaient selon ce que je leur faisais aborder comme un texte bon on ne peut pas parce que l'imam qu'est-ce qu'il va dire je leur répondais l'imam je l'emmerde après là ils étaient terrifiés tu pouvais dire à l'époque oui oui alors c'est vrai et ensuite et de l'autre côté il y a eu un monde des dealers qui est monté en même temps et ce qui s'est passé c'est que quand j'ai quitté cet atelier du plan d'art j'ai été très content de mes gamins il y en a qui m'écrivent le tour c'est une petite récompense personnelle mais quand même la directrice du centre social qui tenait ce centre et cet atelier théâtre donc puisqu'elle me donnait les moyens de le faire à bout de bras elle s'est retrouvée allongée sur son bureau avec deux dealers qui disaient maintenant si tu fermes ta gueule si tu fermes pas ta gueule on te viol et puis personne n'est que soixantaine d'années les imams n'ont pas compris c'est vrai qu'il y avait de la morale dans ce monde là autrement dit ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui en tant que ce que je considère être de gauche c'est être très clair là-dessus on voit on a deux amis c'est le capitalisme et le religieux je dis bien le religieux et je ne comprends pas que certains éléments de la gauche se disent ah oui mais là quand même l'islam il ne faut pas trop y toucher comment il ne faut pas trop y toucher mais je lui rends dans la gueule et on n'est pas assez clair là-dessus voilà ça s'appelle aussi le combat de la laïcité et on est mou là-dessus il y a Jérémy qui voulait décider dans quelle ordre on se fait c'est tout c'est bon bonjour bonjour déjà je voulais sincèrement te remercier et pour le reportage qu'on a regardé et aussi pour parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire etc et aussi pour le courage que je pense tu as eu pour aller là-bas et faire ce que tu as fait et me présenter aujourd'hui voilà moi je pense que ça déjà au-delà de de tous les discours qu'on peut nous aussi avoir ici je pense qu'il faut aussi avoir du courage et avoir des hommes courageux pour faire les choses bon voilà c'est dans ce sens là que déjà je voulais intervenir sur le courage aller proposer de la culture à ceux à qui on prive tout ça m'énerve un peu ce micro je vais l'arrêter donc du coup après sur tout ce que tu dis quand on a quand on a tout privé ce qui s'est déjà passé même en Europe par le passé quand les gens n'avaient rien ils prenaient l'éducation d'où elle arrivait là-dedans c'est certains imams intégristes parce que ils ne sont pas tous ils s'intégrissent quand même les imams et donc on prive les gens de la culture pour ensuite leur donner un seul type d'éducation et qui ensuite derrière quand on est privé de tout et qu'on n'a plus un seul type d'éducation on est en gros déshumanisé de de tout peu importe où on est là on crée les conditions uniquement pour la désignation désignation pardon on est décervelé quoi tu fais rapide voilà non enfin je je n'utiliserai pas ces mots-là parce que non parce qu'il y a toujours parce que sinon ça veut dire qu'on peut il n'y a jamais d'espoir et qu'il n'y a rien à faire et que finalement je ne pense pas ça il y a toujours des choses à faire et il y a des personnes qui ont ce courage-là pour essayer de proposer et la culture elle est universelle et c'est dans ce cadre-là tu pouvais faire Shakespeare tu pouvais faire n'importe quoi d'autre il fallait mettre un pied là-dedans et faire proposer la culture à ces gamins-là je pense que c'est enfin moi c'est ce que j'ai compris dans dans ton reportage mais donc du coup qu'est-ce qu'on peut faire nous ici je ne sais pas trop et je vais même aller même plus loin se concentrer uniquement moi sur mon étiquette syndicale CGT qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour qu'on soit pour qu'on soit dans une salle remplie de camarades de la CGT mais c'est porté excusez-moi je te coupe c'est porté la question dans le monde du travail c'est un des lois il y a de plus en plus donc du coup moi c'est cette question-là aussi qui m'interpelle en tant que syndicaliste on a un outil le théâtre de la CGT qui appartient aux travailleurs de la CGT où il y a un débat qui est très intéressant aujourd'hui et pertinent et bien ça elle est à moitié pleine et donc il y a ça aussi alors tout le constat du capitalisme etc. on le connaît on ne va pas refaire le débat sur ça on a aussi les outils dans les entreprises créés par la CGT des comités d'entreprise aussi qui ont été aussi là pris dans les mains du capitalisme on a des camarades aujourd'hui qui préfèrent payer à leurs salariés ou proposer à leurs salariés un voyage à Euro Disney qu'un débat autant intéressant qu'aujourd'hui et c'est de ça qu'on doit parler nous les débats politiques etc. je pense qu'on peut les avoir ailleurs n'importe où savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire si on n'arrive pas nous déjà à convaincre les nôtres on ne va pas essayer d'aller convaincre ceux qui sont pas déjà qui sont pas des rangs qu'on convainc on arrive déjà à convaincre ceux qui sont dans notre étiquette pour qu'ils viennent poser leur cul ici et voir des reportages comme ça qui en fait sont les plus beaux on n'a pas besoin d'autre chose que de ça c'est de ça que je voulais c'est pour ça que je voulais intervenir je ne sais pas si c'est Daniel ou Jean-Marie c'est Daniel c'est Daniel voilà j'aimerais tout d'abord remercier le boucher pour sa très belle séance la pièce qu'il nous a présenté je vais essayer de la dire ça avec une histoire de nos jeunes personnes qui connaissent le Sénégal je pense que vous avez tous entendu parler de la Casamasse la Casamasse c'est une région qui se souvient au sud du Sénégal qui a toujours vécu dans le conflit le fait c'est une région qui voulait réclamer son indépendance donc elle a toujours démarré dans la guerre toute jeune qui est née dans les années 80 veut dire qu'il a grandi dans cette guerre il a parcouru les chemins et ça tu vas à l'école en plein coup il y a un jeune qui s'il y a tu vas on est un jeune de 10 ans 15 ans qui saute sur une nuit en pleine en pleine en pleine école donc ce jeune homme c'est moi j'ai vécu dans cette situation parce que je suis venu dans les années 92 donc voilà je ne suis jamais sauté sur lui c'est pas hyper gratuit si si c'est bon il marche il marche il marche je peux le tueur la bouche juste ah d'accord là vous allez ah ok donc ce jeune homme c'est moi moi je suis grandi dans une région et d'aller dans une région où voilà on a tous tant de temps on a grandi dans la guerre je suis vivant dans ces milieux donc voilà seul Dieu nous a préservés sous la présence donc voilà on ne s'est pas laissé faire on a eu des parents qui étaient braves aussi des femmes pour sortir aller faire la commerce c'était un problème parce que voilà on entendait des coups de physique toute la journée toute la nuit c'était une zone qui a été laissée à son croceau donc malgré tout on s'est battu jusqu'là on n'a pas laissé l'école parce qu'on s'est dit voilà il y a que ce semaine-là qu'on va adopter pour avoir une vie meilleure ce qui nous a amené aujourd'hui ici mais bon comme mon frère l'a dit tout à l'heure on peut dire qu'on est victime de la génération COVID parce qu'on était bien à l'école mais voilà on le sait tous le COVID a tout bloqué on n'avait pas de devenue on ne travaillait pas on dépendait de mon parent qui se battait auprès pour nous envoyer de l'argent ici donc avec le COVID tout a été fermé on ne pouvait pas vivre donc en réalité les 16 ans qui ont été au premier rang quand l'État avait besoin de nous c'est ce qui est dommage moi j'ai vu que les superfois c'était ma première année en France je n'ai pas validé mon semestre à cause du COVID donc voilà la prévitude n'a pas du cela elle m'a puni j'ai compris pendant un an elle a décidé de me réintégrer raison pour laquelle même la dernière partie du diable m'a fait penser à une chose qu'on a vécu parce que vous avez raconté des difficultés que vous avez poussées avant votre part de moins dans les latentes et tout ce que vous avez besoin d'attendre c'est de m'en donner c'est de à ce moment je t'ai aidé j'ai vendu ma voiture une année où j'ai déjà dit ce qu'il y a ce qu'il faut décorre c'est de m'en conduire c'est de lui aussi c'est pas qu'on a fait à ça tout ça j'ai vendu ma voiture donc au bout d'un an après la petite de la décision je vais intégrer je ne suis pas parce que je ne suis pas malheureusement aujourd'hui c'est un pot on me suit de galère pour lui aussi de politique la politique aussi elle est prise de mal que de vie actuellement ça je ne me souple pas parce que j'ai fait que je suis en science pour donc tout c'est dommage je ne pourrais pas être dommage je suis un peu difficile par là je suis un peu les effets négatifs de la politique que j'ai même en formation et c'était vraiment dommage voilà donc pour vous dire que dans la vie il faut toujours avoir foi en soi la vie n'est pas plus grosse pour tout le monde vous avez vécu la même histoire pour nous moi j'ai gagné dans une situation très 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 compliquée je ne voulais pas parler de la deuxième histoire pour moi c'est les enfants aussi voilà ils sont les offres mais moi j'ai mangé mais j'ai mangé mais j'entendais du coup plus du peuple je me disais le pourri mais c'est le bon à la cour on va les faire prendre à l'intérieur de la maison on va aider pas c'est terrifiant donc on ne peut pas espérer avoir éliminé ici en France évidemment on se trouve qu'on peut avoir des difficultés politiques malheureusement nous on n'a pas fait le tort on est toujours avec on ne peut pas de l'état mais il y a des choses qu'on ne comprend pas en fait vraiment voilà ma présence c'était juste pour moi j'essaie de trouver une réponse à ce qui se passe à ce qui ne me concerne ou pas à l'autre situation je n'avais pas trouvé une réponse exacte je n'avais pas tout à l'heure je n'avais pas trouvé une réponse exacte pourquoi une telle décision pourquoi le peuple a décidé de prendre cette décision à notre rencontre on a été là on n'a jamais profité depuis le premier an an on n'est pas le revenu jamais profité pas d'être ni rien même en étant un client donc voilà et allez-vous le monde franchement quoi c'est ça en fait pour la petite phase j'essaie de dire voilà nous aussi on a notre moitié certes on n'est pas chez nous mais on mérite d'être intégrés on commence à s'adapter on n'a pas fait des trucs discriminatoires on n'est pas de popularité on essaie d'adapter le système français à l'attitude française donc franchement je ne vois pas aussi la raison d'une telle décision parce que si quelqu'un a une réponse à ça je ne sais pas vraiment voilà c'est qu'il nous le donne quoi merci après voilà là moi je viens de voir parce que j'ai un dégoût avec mon médecin à ces autres c'est un dégoût à ces autres canaux elle est vraiment aimée rester sur la fête mais on ne l'a pas d'autres c'est vrai merci je peux te répondre juste à une question individuelle à toi j'espère que tes papiers fonctionneront moi la la préfecture je n'y connais rien oui oui voilà les préfets c'est de la police finalement c'est pas mon cas ce que je peux te dire c'est que quand tu as les papiers et que tu as travaillé tranquillement tu peux aussi reprendre tes études et il y a des cursus et des bourses et tu ne payeras pas pour reprendre tes études il n'y a pas d'âge particulièrement à Sciences Po on l'a à Aix c'est pas loin on peut faire plein de choses il ne faut pas baisser les bras voilà après au niveau des papiers par contre je ne suis pas copine à mes frères on a tellement su en formation à des névros je suis toujours en formation à des névros comme je le dis c'est le COVID qui nous a pénalisé mais on est toujours dans cette mentalité étudiant je sais ça n'a pas été plus long merci oui je pense que personne dans la salle ne doit expliquer ce que sont les décisions du gouvernement quoi que on l'a dit tout au fil de la discussion en fait il y a des forces du capital alors cathodique capital ça ne peut pas être abstrait sauf que le capital c'est bien des individus quelques individus les plus riches de la planète qui ont l'intention de continuer à vivre de la misère la misère des autres et en fait en France il y a un chantier de destruction de tout ce qui a été des protections sociales pour les salariés pour les citoyens et tout vise à détruire les conditions de vie de tout le monde en fait dans le salariat il n'y a aucune profession qui est marnier comme toutes les grandes entreprises publiques qui portaient un idéal de justice d'égalité d'accès à tout le monde d'accès à la santé d'accès à l'éducation d'accès à l'eau à l'électricité à la culture tout ça est détruit et ça fait des dizaines d'années que ça dure et le plus faible est toujours stigmatisé qui viennent de l'étranger ou qui vivent enfin qui soient natifs comme certains aiment le dire en fait c'est pour ça que je citais tout à l'heure le RSA la majorité des personnes qui touchent les minima sociaux ce sont des mamans célibataires qui ont même pas de quoi faire vivre leurs enfants et leur assurer un toit et ce sont ces gens là alors qu'elles sont victimes qui sont montrées comme coupables et qui sont stigmatisées comme ça donc ça ça vaut aussi pour toutes les personnes qui vivent des migrations choisies ou subies parce que les motifs de de venir vivre en France ça peut être de nature assez diverse mais tout est fait pour créer de la division et on a parlé aussi de la montée de l'extrême droite dans le pays l'extrême droite qui se donne des affichages de vouloir défendre les salariés les personnes faibles en fait c'est complètement faux tous leurs actes tous leurs votes à l'Assemblée nationale ou en Europe au Parlement européen tendent à à tendent à à contribuer à dégrader les situations salariales et à des protections et ce qui se passe en France c'est atteindre un tel niveau de alors certains pourraient dire inexplicable mais c'est très explicable la répression qui est mise en place pour justement taire toutes les résistances à la politique qui est menée quand Gilbert déclore un petit peu dans notre incapacité là depuis les derniers mois les toutes dernières années chaque fois que des masses ont tenté de redresser la tête et de manifester de manière importante dans le pays ça s'est fini avec des mains arrachées des yeux crevés et puis quelquefois des morts et donc ça atteint un tel niveau qu'aujourd'hui c'est l'ONU qui dénonce ce qui se passe en France et avec le gouvernement français qui dit de quoi ils se mettent ceux-là tout va bien en France donc voilà il y a des résistances collectives à organiser alors chacun peut y apporter sa pierre chacun avait la possibilité d'amener un accompagnateur aujourd'hui pour qu'on soit deux fois plus nombreux dans un sac on n'y a pas réussi pour se construire donc il faudra tirer il faudra tirer l'analyse de faire rechercher les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à tirer une demande parce que ça se produit chaque année les gens qui sont présents ont trouvé extrêmement intéressant ce qui s'est passé on apprend mieux se connaître aussi même si on s'est croisé de nombreuses fois chaque fois on découvre un peu plus des personnes à côté desquelles on vit et la solution verra qu'on ne va pas encore trouver on va juste la chercher je n'avais pas je n'avais pas vous voulez très rapidement c'était juste par rapport à l'action collective bien sûr il y a comme tu disais il y a ces mouvements où on peut se retrouver défiler dans la rue interpeller les institutions etc il en faut il se passe aussi mais nous en tant que syndicalistes le lieu de confrontation c'est vraiment le lieu de travail je voulais prendre l'exemple pourquoi on a eu cette circulaire certes imparfaite mais qui permet quand même de cranter les droits de ces travailleurs des travailleuses sympathiques c'est qu'en 2008 il y a eu des mouvements de grève de travailleurs sympathiques dans des entreprises au niveau de la région Île-de-France mais il n'y avait pas que des travailleurs sympathiques il y avait aussi des travailleurs des entreprises en lutte et en fait quand dans l'entreprise on arrive à débattre de ce débat aujourd'hui et qu'on arrive à expliquer que l'intérêt de classe des travailleurs c'est pas ta couleur de peau ta religion ou ta nationalité c'est parce que tu produis la richesse et que tu arrives à mettre un service un magasin une entreprise un établissement en grève le même jour plusieurs jours et quand ça se passe comme ça on régularise tout le monde là il n'y a plus de préfet qui dit non c'est le rapport de force donc je pense qu'une des solutions si ça joue aux autres avant la manifestation c'est dans la boîte mener le débat créer un rapport de force et mettre en grève les travailleurs dit sans papier et les travailleurs qui ont des papiers et c'est sûr c'est dans l'entreprise qu'il y a une des solutions je ne dis pas que c'est la seule mais une des solutions c'est de créer ce rapport de force en entreprise et à chaque fois c'est gagnant une des solutions enfin l'école on ne fait plus rien à l'école il n'y a plus d'argent pour payer des médiations des gens qui interviennent dans les collèges les lycées l'aide sociale il y a plein de choses il n'y a pas que les travailleurs avec ou sans papier et anciennement ou même anciennement immigrés français que l'on rejette dans des quartiers on aurait pu continuer la continuer la c'est un spectacle la l'inventaire de tout parce que notamment les associations auxquelles on coupe les subventions et qui ne peuvent plus donner cette action donc voilà on va quand même en rester sur la note positive qui a été donnée par Tricia notamment ou Gisbert sur la syndicalisation mais aussi les pistes qu'a tracé Jérémy sur les outils en tout cas pour notre organisation syndicale les outils dont dispose de la CGT pour pouvoir se déployer davantage dans des lieux de mise en commun de réflexion de débat nous CSE nous réunions syndicales qui sont autant de lieux et d'occasion de porter des questions qui ne sont pas toujours directement liées à l'action revendicative immédiate telle que la question des retraites mais porter plus loin sur des sujets et sur des questions internationales pour mettre en avant l'intérêt de classe quel que soit le pays dont on vit la confrontation des travailleurs et du capital qui est en face qui veut faire grossir ses profits ça a lieu par contre tout dans le monde et il faut qu'on parle de ces solidarités internationales payées il faut qu'on arrête de corriger j'ai l'esprit d'escalier mais juste pour vous dire qu'au niveau de la CGT dans notre périmètre d'intervention qui n'exclut pas les autres on va organiser un moment au niveau régional sur la paix et le désarmement qui inculera les enjeux de migration forcée donc c'est quelque chose qui est dans l'étudiant on vous donnera l'info et vous serez tous et toutes invités voilà